Musique Musique Alors j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est lundi Et bah y'a pas Y'a pas passé grand chose de mon week-end tout simplement Si vous avez suivi Un petit peu mes derniers vlogs Je vous avais dit que Y'avait des petits chats chez mon papa Et Y'a deux familles qui avaient fait des bébés Et j'ai enfin vu les bébés Mais malheureusement j'avais oublié de prendre l'appareil Donc j'ai pas pu vous filmer ça Donc voilà malheureusement j'ai pas pu faire ça Donc je vous les filmerai sûrement La semaine prochaine quand j'y retournerai Sinon bah j'ai pu récupérer Des petites groseilles de chez mon papa Il a un arbre il est immense Et j'ai pu récupérer tout ça Donc voilà j'aurais pu en prendre largement plus Ça sert à rien mais Mais voilà C'est chouette Je vais pouvoir manger ça Sinon Au niveau de ma machine à laver Elle me fait vraiment la misère Donc apparemment ce serait juste la pompe Donc on a recommandé une pompe On attend ça parce que madame ne veut plus du tout vider le linge Enfin elle veut plus du tout vider l'eau Et hier je me suis retrouvée avec mon linge prisonnier Dans la machine Donc c'était chouette En fait heureusement qu'on a réussi Mais en fait il faut taper Taper, mettre des coups de pied dans la machine Pour que la pompe se mette en route Parce qu'en fait elle veut pas vidanger l'eau Donc elle lave Mais elle enlève pas l'eau Donc c'est un petit peu la misère Du coup je suis obligée D'étendre mon linge Sur tout ce que je trouve Voilà tout ce qui peut être Tout ce qui peut être possible d'étendre Donc voilà J'espère que je vais recevoir ça rapidement Normalement ça arrive que mercredi Donc on n'est que lundi C'est long Surtout que j'ai une montagne De linge à laver Voilà Voilà ce que j'ai à laver J'ai tout ça qui est rempli J'ai tout ça qui est rempli Donc on vient de faire la peinture des portes Donc ça on l'avait toujours pas fait La peinture de la porte Et puis voilà ça avance Bah comme je vous l'avais dit Je cherche toujours des petites décos sympas Parce que là j'ai encore tous mes trucs verts Et voilà je veux plus de déco verts Parce que ça va plus du tout dans le thème Donc voilà Sinon mon papa a rendez-vous Chez le gastro-entérologue aujourd'hui Pour voir si tout va bien au niveau de l'estomac Puisqu'il a régulièrement mal à l'estomac Et voilà il a déjà eu des polypes aux intestins Donc là on va voir si tout va bien Voilà je pense que ça ira bien Sinon dans la semaine il a une scintigraphie du coeur Et une scintigraphie du rein Donc voilà c'est quand même des examens Qui prennent la journée Donc on verra bien ce que ça dit Sinon je sais pas si j'aurai le temps De beaucoup filmer cette semaine Parce que j'ai énormément de boulot Là ce soir non je devais prendre personne Puisque j'avais dit c'est une journée On va faire le ménage à fond Donc voilà après les travaux J'ai dit on va faire le ménage à fond Vraiment tu récupérer partout Et je dois prendre une personne en urgence Encore une fois Voilà c'est une personne qui m'a appelée Qui me demande si je fais des déposes Alors enlever tout le gel Donc évidemment je le fais Sinon il fait hyper chaud Il nous annonce 40 degrés Pour aujourd'hui Donc je pense que je vais me maquiller Hyper léger Parce que vraiment c'est Je transpire déjà Déjà là on a déjà presque 30 degrés je crois On doit avoir 27 je crois Alors qu'on est que le matin Non on a 25,5 Mais ça va monter très très vite Et généralement il fait la même température Dehors et dedans Donc voilà Ça monte très très vite Je sais que le plus haut Où on est monté c'est à 32 degrés Donc voilà j'espère que ça va aller Et on fait ça Je peux pas ouvrir mes fenêtres en grand A cause de mes chats Sinon ils vont tenter par la fenêtre Parce qu'ils regardent toujours Les pigeons tout ça Donc voilà Ils sont du genre A pas être très doués J'en ai déjà une Qui est passée par la fenêtre Mais heureusement On était qu'au premier étage Et voilà Là il y a la rue tout ça Donc j'ai pas envie Qu'elle tombe par la fenêtre Sinon J'attends toujours Une commande De maquille à l'IA Je trouve que c'est hyper long Je comptais vous faire un Un Oh là là J'ai dit pas Un concours Et finalement J'ai pas reçu la palette Ce que je voulais Que je voulais vous faire gagner Donc voilà Le concours est un petit peu retardé J'espère que ça va arriver Relativement vite Je trouve que c'est quand même long Parce que j'ai commandé Le 24 je crois Bon même si à l'week-end Je sais pas Tout le monde disait 48h ça a été livré Donc bon Pour moi c'est long Et en plus de ça J'arrive pas à suivre Le colis Ça me dit que le numéro de colis N'existe pas Alors je sais pas trop Je comprends pas En plus ils écrivent en espagnol Ou en italien Je sais pas Donc je comprends rien du tout Donc on verra bien J'espère que je recevrai ça rapidement J'ai passé pas mal De petites commandes Là ces jours-ci Donc j'ai un petit peu lâché J'ai commandé une carte SD Pour un appareil photo Et j'ai commandé Un donut Pour écouter de la musique Tout simplement Parce que mon PC Voilà il a un son Vraiment pourri Et voilà Je voulais vraiment Un son correct Pour pas écouter de la musique Parce que vraiment C'est chiant Moi je le mets à fond J'entends rien Donc là ça va peut-être Être plus sympa On verra bien La qualité du truc Le truc de youtubeuse De toute façon Toutes les youtubeuses Le montrent ce truc là Donc j'ai commandé ça Sur Amazon Je vous montrerai Quand je le recevrai Normalement ça arrive demain Et qu'est-ce que je dois recevoir Je dois recevoir encore Ma dégustabox Là ils ont pris rendez-vous Et ils m'ont pas livré Et c'est n'importe quoi Et là j'ai suivi J'ai essayé de regarder Sur le numéro de suivi Apparemment ça serait parti Sur où Alors Voilà soit ça retourne A leur dépôt Ou j'en sais rien Je sais pas du tout Ce qui se passe Mais en tout cas C'est vraiment n'importe quoi Je déteste Les livreurs privés Pourquoi ils passent pas Par la poste Franchement Quitte à payer un peu plus cher Je préfère avoir Une livraison par la poste Être sûre que ça arrive chez moi Qu'avoir un livreur Qui livre n'importe comment Donc voilà J'espère que ça va arriver Aujourd'hui en tout cas Mais voilà Je sais pas J'ai pas eu d'appel J'ai rien eu du tout Donc voilà Ça me saoule légèrement On verra bien Mais je sais même pas Si j'ai déjà continué cette box Parce que ça m'énerve Déjà les livraisons Ça me saoule Donc voilà On verra bien Moi je vais vous laisser Pour le moment Je vais vous mettre A faire mon ménage A fond Parce que je veux que ce soit propre Voilà Parce qu'il y a eu Beaucoup beaucoup de poussière Et là bon On a encore Une couche de peinture à mettre Je crois Et après c'est terminé On a fini avec les travaux Enfin Enfin Depuis le temps que je renchaîne Après ça On a enfin fini Avec les travaux Donc c'est nickel Alors je vous retrouve Au milieu d'après-midi Les 3h Alors Qu'est-ce qui s'est passé Donc oui Mon papa a fait A eu son rendez-vous Pour le gastro-entérologue Donc pour le moment Bah ça va Il a juste passé une visite Comme ça De routine Mais Donc en fait Il va faire un examen Le 14 juillet Donc il doit rentrer A l'hôpital le 14 juillet Et il ressort le 16 juillet Parce qu'il doit faire une gastroscopie Donc en fait Il rentre une caméra Dans la bouche Et une coloscopie Là c'est pas dans la bouche Mais un peu plus bas On va dire Donc non voilà Il rentre une caméra Pour voir Si tout va bien Au niveau des intestins Et du système digestif Vu qu'il avait déjà eu des soucis De ce côté là Il préfère vérifier Vraiment tout Avant de faire une opération Donc voilà Pour le moment Bah rien d'alarmant Rien de Rien particulier Sinon moi je suis Super super énervée Je vous ai dit Que j'attendais ma box Et en fait J'avais reçu un sms Comme quoi ma box Devait arriver vendredi Vendredi On a fait les travaux Donc on était là Et l'autre Il est jamais passé Le livreur Ne s'est jamais pointé A ma porte Et le colis Il est reparti Donc sur Rouen Là où est l'entreprise Donc voilà Je trouve ça Pas de soucis Alors aujourd'hui On est mercredi Et nous avons droit à Alors je sais pas si vous allez voir 30,5 degrés C'est chouette Je suis en transpiration Le ventilo me suit partout Donc là J'ai préparé Alors Ça a pas l'air très ragoûtant comme ça Mais en fait J'ai ramené des groseilles Chez mon papa J'ai fait tout ça Et en fait Je me suis dit Je vais essayer de faire de la glace A la groseille Puisque en fait J'avais fait un petit peu J'en ai mangé un petit peu Et ils ont resté quand même pas mal Et j'avais vu un petit peu sur internet Des trucs comme ça Et du coup je me suis dit Bah je vais tenter Je vais voir ce que ça dit Je vais voir si c'est bon On verra bien ce que ça dit Je vais le Désolée pour les bruits Je vais le tourner vers là Et je vais m'installer Donc Donc Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ? Pas grand chose Encore une fois Il n'y a rien eu de particulier Je me suis commandé Un petit donut Comme ça Il est vraiment Trop trop bien Je suis hyper contente De l'avoir reçu Alors non Je ne copie pas Sur tout le monde Je sais que tout le monde l'a Mais ce truc est vraiment Juste formidable Quand je vois le son De mon pc Qui était hyper pourri Et que Cette petite chose là Il est au top du top Je suis hyper contente De l'avoir acheté Donc ça vaut quand même 40 euros Ce petit truc là Ce n'est pas donné Mais Voilà Ça me permet d'écouter de la musique Quand je fais à manger Tout ça Et voilà C'est beaucoup plus agréable De travailler en musique Et quand je vais faire mon sport Ça va être nickel aussi Je vous avouerai que là J'ai un petit peu décroché Parce qu'avec la chaleur qui fait Voilà Déjà rien que tout à l'heure J'étais en train de préparer le truc Je me sentais pas bien J'avais déjà la tête qui tournait Et tout J'ai commencé à avoir très très chaud Et je me suis dit Il faut boire, boire, boire Parce que Je ressens pas la soif Et je bois pas Donc Non voilà Il faut que je m'hydrate Mais J'ai vraiment beaucoup de mal Donc j'essaye de boire un petit peu quand même Mais C'est difficile Mais il fait tellement chaud On verra bien S'il nous annonce Une canicule On verra bien Si cette année On va dépasser les 32 degrés Je crois qu'on a Le maximum Le maximum qu'on a eu ici C'est 33 Donc on verra bien Si cette année On va les dépasser Mais en tout cas Voilà Il fait hyper lourd On est dans un ancien grenier Donc forcément Il fait chaud Et voilà On a vraiment du mal A se rafraîchir On essaye de faire tourner les ventilateurs Mais voilà Ça brasse de l'air chaud Et on a pas grand chose à faire non plus Donc voilà Et en plus de ça Je bosse toute la semaine Là c'est Oui on est merc... On est mardi ? Je sais plus Non on est mercredi Donc voilà J'ai la semaine qui est blindée Donc je vais pas me plaindre Mais voilà Avec la chaleur là C'est juste un truc de fou Mon gel Il coule partout C'est une catastrophe C'est voilà Il fait hyper chaud Dès que je prends le gel Tout fond C'est vraiment une catastrophe Sinon Sinon Je vous avais parlé Qu'on avait eu des soucis financiers Et voilà Maintenant ça y est Tout s'est arrangé Donc voilà Je remercie les gens Qui m'ont soutenue Dans cette période Ça a été un moment assez difficile Mais voilà Enfin peut-être que les gens Ont pas très très bien compris Ce que je voulais dire Voilà C'était un moment difficile Et compliqué Mais j'ai jamais dit Que je mangeais pas à ma faim J'ai jamais dit Qu'on était dans une situation Voilà Catastrophique Enfin On a eu peur Certes Mais voilà J'ai jamais dit Que je mangeais pas à ma faim Enfin voilà Je suis pas là non plus Pour me plaindre ni rien J'en ai juste parlé comme ça Parce que voilà C'est ma vie de tous les jours Et je vois pas pourquoi Je devrais avoir honte Voilà D'avoir vu des problèmes financiers Je pense que ça arrive à tout le monde Comme je l'avais dit Je sais plus si je vais J'avais dit ou quoi Mais mon copain s'est fait licencier Donc voilà Il a été licencié Parce qu'il s'est fait agresser Sur son lieu de travail Donc la sécurité sociale Ne voulait plus qu'il travaille Il a passé tout Des contrôles Et voilà Ça a été catégorique Il était inapte à son poste Donc voilà C'est pour ça qu'il a été licencié Et du coup Il a touché Sa prime d'indemontée De départ Du coup avec l'argent là Nous on a remboursé Nos crédits Et on a refait tout l'appartement Comme vous avez pu le voir Dans les autres vidéos On a refait tout notre appartement Chose qu'on n'avait pas fait Depuis qu'on avait emménagé On n'avait jamais changé La déco ni rien Bon on a eu quand même Beaucoup de chance Avec les meubles Puisque les meubles du salon On les a eu gratuits Donc ça je laisse revoir Les anciens vlogs Pour voir ce qu'il s'est passé Avec ces discounts Mais voilà On a eu nos meubles gratuits Bon ça voilà Et en fait Ce qu'il s'est passé C'est que voilà Avec cette prime Voilà On a permis Ça nous a permis De liquider nos crédits Et de refaire Tous les travaux Qu'il y avait à faire Puisque voilà L'appartement se dégradait Donc voilà Forcément Il fallait quand même refaire Et puis même pour nous Ça fait quand même Beaucoup bien D'être dans un nouvel environnement Et c'est quand même Beaucoup plus adapté à nous On a quand même Gagné beaucoup de place Voilà D'avoir des meubles Vraiment Comparé à ce qu'on avait Des trucs rikiki Maintenant Je suis obligée De bourrer dans mes meubles Pour que Mes plateaux rentrent Dans le meuble Donc voilà Forcément C'est quand même Beaucoup mieux C'est quand même Beaucoup plus agréable Bref Ce qui s'est passé C'est tout simplement Normalement Il devait toucher son chômage Tout de suite Vu que c'était Un licenciement Pour cause d'accidents de travail Normalement Il n'était pas sans savoir de carence Mais Son patron a fait en sorte De lui bloquer la situation De lui remplir Une feuille de licenciement Qui n'était pas dans les règles Du coup Voilà Il a fallu faire appel A un avocat Pour arranger la chose Tout simplement Parce que Pôle emploi Nous a dit Il ne toucherait pas son chômage Avant trois mois Donc en fait Il y avait trois mois Sans salaire Donc c'est là Qu'on a commencé A avoir peur On s'est dit Voilà La prime On l'a utilisé Il ne restait quasiment Plus rien de la prime Forcément On l'a utilisé Et Comment on allait faire Pour survivre Voilà On nous dit Pendant trois mois Vous avez zéro euro Moi c'est pas avec mon activité Que je pouvais payer Tout Un appartement Les frais d'électricité Enfin Toute la vie La vie de tous les jours Donc voilà C'était juste On a eu peur Certes Mais L'avocat a fait en sorte De débloquer la situation Et du coup Il a pu toucher son Son chômage Plus Voilà Les retards de paiement Qu'il y avait eu Donc Donc voilà La situation s'est arrangée Alors certes On roule pas sur l'or Forcément Quand je vous dis Il est au chômage Voilà C'est pas une situation On n'est pas pété de thunes Mais Ça nous permet de survivre Donc Donc voilà La situation est arrangée Moi Au niveau du boulot En ce moment Je suis débordée Donc c'est nickel Donc voilà Je pense que je vais faire Un très bon mois Ce mois-ci Déjà le mois dernier Ça a été à peu près Et là Le mois qui arrive J'ai bon espoir Que ça continue Sur cette lancée J'espère Que ça va continuer Comme ça En plus de ça J'ai essayé De me référencer Sur les pages jaunes Et je savais pas En fait Que c'était gratuit Et que je pouvais le faire En fait Puisque je pensais Que les pages jaunes C'était juste Des numéros de fixe Et moi Vu que j'ai pas de fixe Enfin j'ai une ligne fixe Mais j'ai pas de téléphone En fait je l'ai supprimé Parce que j'en recevais plein D'appels Voilà Des trucs vraiment Vraiment chiants Des pubs Des trucs là Et du coup J'ai supprimé mon téléphone Et voilà Il y a des personnes Qui m'ont dit Oui j'essaie de vous trouver Sur les pages jaunes Mais je vous trouve pas Et du coup je me suis renseignée En fait je veux bien mettre Un numéro de portable Donc non voilà J'espère que ça va m'apporter Un petit peu plus de clientèle Si voilà Si ça peut le faire Bon bah c'est cool Sinon Ouais j'ai un débit là Aujourd'hui Je suis assez motivée Sinon pour mon papa Il passe un examen demain Donc là c'est la scintigraphie du rein Donc là il est obligé de partir A 6h du matin Pour s'entendre à l'hôpital A 8h Et ça va durer Bah je pense que toute la matinée Jusqu'en environ Au début d'après-midi Je pense Donc c'est un examen Extrêmement long Donc nous voilà On verra bien Ce que ça dit J'ai bon espoir Que les résultats reviennent positifs Et en fait c'est tout simplement Pour voir si son deuxième rein Fonctionne bien Et qu'il puisse bien Prendre le relais Du rein Qui va être enlevé Donc nous voilà J'ai bon espoir Que ça se passe bien J'espère Et voilà Et vendredi Il fait la scintigraphie du coeur Donc voilà Comme il a des problèmes cardiaques Il faut voir Au niveau de l'opération Pour voir si c'est pas dangereux Enfin pour voir si Tout fonctionne bien Au niveau du coeur Donc voilà On verra bien Mais normalement Il devrait pas avoir de soucis Enfin On croise les doigts J'espère que Que vous êtes avec moi Pour tout ça Pour Enfin Voilà c'est Comme je vous l'ai dit C'est Tout cet amour Que je reçois C'est juste Étre extraordinaire Et bah voilà Je vous dirai jamais Merci Merci Enfin je sais plus Comment placer mes mots Ouais voilà C'était vraiment Beaucoup Beaucoup de messages positifs Même si Voilà Il y a toujours Des méchants Des trucs Voilà Quand vous êtes vraiment Au fond du trou Et bah il y en a Qui sont là encore Pour vous enfoser encore plus Comme je vous l'ai dit Mais Mais voilà J'ai pas envie De me laisser atteindre Par ces débiles Par ces gamines Et voilà Par ces gens négatifs Et pourris en fait De l'intérieur J'ai pas envie De me laisser Me laisser atteindre Par ça Et voilà Vous êtes trop nombreuses En positif Que voilà Les négatifs Ils comptent pas Salut tout le monde Alors aujourd'hui On est On est On est On est jeudi Voilà J'ai un petit peu de mal Là il fait hyper hyper chaud Donc là nous avons 32 degrés C'est magnifique J'en peux plus Il fait Un temps juste Abominable Et voilà C'est Voilà C'est à la limite Du supportable J'adore la chaleur Mais là C'est quand même Très limite Très 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 limite Donc là J'ai même pas mis De housse de couette Pour le moment J'ai vraiment J'ai vraiment trop chaud En fait Pour mettre la housse de couette C'est nul Mais Voilà Il fait tellement lourd C'est vraiment Irrespirable Donc j'ai vraiment hâte Que ça baisse un petit peu Parce que J'adore vraiment La chaleur Mais là Là c'est pas possible J'ai commandé Ma déguste à box Donc Je l'attends depuis Quand même Le Ils m'ont dit Qu'ils me livraient Entre le 26 Et le 30 Je crois J'ai toujours rien Et Je les ai contactés J'aurais dit Bon le livreur N'est jamais passé Et tout Il a pas fait son job Et tout Et on me dit Bah si le livreur N'est pas passé C'est que la box A été dégradée Et voilà Si elle nous a été retournée C'est que la box Était dégradée Donc Donc voilà Vous serez dédommagés Bien entendu Bon après Ça arrive Ouais Ok D'accord Le service client Bah voilà Pour eux Bah c'est des choses Qui arrivent Et puis bon Bah je serais dédommagée Alors on me précise pas Quand Comment Je sais pas Si je vais être remboursée Si je vais recevoir Une nouvelle box Enfin Voilà C'est vraiment du n'importe quoi Enfin j'ai trouvé le service client Pas très agréable Dans leur façon de parler Et Bah voilà Je suis vraiment pas contente Donc on est vraiment pas Du tout contente De ça Sinon hier Je vous avais pas dit J'avais eu rendez-vous Chez le Le phtalmo Ça faisait Pas mal de temps Que j'y avais pas été Et bah ma vie Encore vachement baissée Donc comme d'habitude En fait Je suis myope Et astigmate Et en fait Quand on est astigmate Apparemment ça évolue Sans arrêt Et ça empire En fait Sans arrêt Et je pense que là Je suis arrivée à un point Où Voilà Ça C'est devenu vraiment dérangeant Dans ma vie de tous les jours Enfin Je peux pas rester sans lunettes Donc je lui ai demandé Si je pouvais porter des lentilles Donc il me dit Oui Pas de soucis Donc voilà Et Elle m'a dit Bah il faudra voir Avec la secrétaire Elle va vous expliquer Comment ça se passe Et tout Ok J'arrive Je vais voir la secrétaire Et puis je lui dis Bah pour les lentilles Voilà Elle m'a dit que vous allez M'expliquer et tout Elle m'a dit Oui Bon bah il faut payer 100 euros Je lui dis Pardon 100 euros Je dis Toutes les personnes que je connais Ils payent pas Ils ont jamais payé Je me dis J'ai une mutuelle De merde peut-être Mais normalement non J'ai quand même Un niveau Un peu plus élevé Puisque je me suis dit Il me faut quand même Des bons remboursements Parce que voilà Mes lunettes Je vais être quand même remboursée Donc j'ai pris une mutuelle En fonction de ça Et je me dis Mais 100 euros C'est abusé Pour avoir des lentilles Et en plus de ça Il faut quand même Les payer les lentilles Tout n'est pas remboursé Voilà Il faut payer Les produits d'entretien Et tout Donc je me suis dit Ok Elle m'a dit Pour passer les tests Il faut payer 100 euros J'ai dit Bon bah c'est tout Laissé tomber Donc là mon chéri A été voir l'opticien Parce que nous aussi Il change ses lunettes Donc ça fait plus de 3 ans Qu'on les a Donc voilà Il faut bien renouveler Et parce que nos vues Ont changé C'est pas pour dire On va changer les lunettes Pour se la péter Non c'est pas ce qu'il faut Mais le opticien Lui a dit Que en fait C'était un peu C'est pas de l'arnaque Mais voilà C'est un moyen Pour les offres tellement De se faire de l'argent Et lui Il peut me fournir des lentilles En ayant la correction De mes lunettes Donc voilà Il va falloir que j'aille voir tout ça Et il pourra me les passer en test Et il m'a dit Si je les supporte En fait il me suffit Juste d'une ordonnance Et pas spécialement Retourner chez l'ophtalmo Comme l'autre elle m'avait dit L'autre elle m'a dit Il faut revenir me voir Et tout et tout Alors que je peux faire une ordonnance Par mon médecin traitant N'importe quel médecin Peut me faire une ordonnance Donc voilà Donc c'est un petit peu J'étais juste choquée 100€ pour se payer des lentilles Je me suis dit Ok c'est quoi le petit truc Et je me dis Il y a tellement de personnes Qui en portent Jamais personne ne m'a dit Que ça coûtait extrêmement cher Plus cher que des lunettes Donc je trouvais ça Vraiment bizarre Et je me suis dit Je pense que je vais faire comme ça Donc je vais aller voir L'opticien Il va peut-être Il va me faire les tests Il va me commander les tests Et on verra bien Si je les supporte Je sais que j'ai des yeux Quand même secs Et j'espère que je vais quand même Les supporter Voir s'ils arrivent à faire ma correction Parce que j'ai une correction Assez forte quand même Donc voilà Je vais voir si c'est possible C'est assez compliqué Mais vraiment Mais des lentilles Ça me libérerait quand même Parce que ça me fait vraiment Très très mal Au niveau du nez J'ai mon nez qui s'affaisse A cause du port de lunettes J'ai essayé de prendre Des lunettes légères Mais voilà Ça reste quand même Je les porte en permanence Donc ça reste quand même lourd Et le plus chiant C'est que dès que je les enlève Je ne vois plus rien Dès que je veux me maquiller J'ai obligé de me coller La tête contre la vitre Et je ne me vois quasiment pas Encore dernièrement J'ai essayé de me maquiller Dans ma salle de bain Je me suis mis le mascara Dans l'oeil Parce que Voilà J'étais un petit peu plus loin Et voilà Je ne vois rien du tout Donc c'est chiant Donc j'espère que Ce petit truc Va quand même Me changer la vie On va dire Entre guillemets Me permettre d'être Un peu plus confortable Et j'espère vraiment Les supporter Donc dites moi Si Si vous avez des conseils Là dessus Voilà Est-ce que c'est mieux De opter pour des Des lentilles Jetables Enfin Des trucs à mettre Tous les mois Et renouveler tous les mois Ou des annuels Je sais que ma soeur A tous les mois Qu'elle m'a dit Et son copain Lui c'est des annuels Donc Je ne sais pas Ce qui est mieux Pour elle Elle me dit Que c'est mieux Au niveau de l'hygiène De pouvoir les changer Tous les mois Mais après Annuel Je ne sais pas Je n'ai jamais porté De lentilles Et voilà J'ai un petit peu Noël avec ça J'ai vraiment peur En fait De mettre le doigt Dans l'oeil Enfin la sensation De mettre le doigt Dans l'oeil Donc on verra bien Mais voilà C'est une grande expérience Pour moi Je n'ai jamais mis De lentilles de couleur Ni rien Donc voilà Ça va être un petit peu Bizarre au début Mais j'espère vraiment Les supporter Salut tout le monde J'espère que vous allez bien J'espère que vous m'entendez Parce que j'ai le ventilateur Sur moi Donc là On est en plein En pleine canicule C'est juste horrible Là Il est midi Enfin il est bientôt 1h Et on a déjà 32 degrés Ça ne baisse absolument pas La journée On essaye de Enfin la nuit On essaye de laisser Les fenêtres ouvertes Et ça a baissé jusqu'à 31 La température ne baisse pas Là ça devient juste insupportable Il n'y a vraiment pas d'air Pour respirer Donc c'est Voilà Mon corps me dit Stop là Mon corps sature Et je commence vraiment A ne pas être bien du tout Voilà Je commence à avoir Des petits soucis intestinaux Je commence à avoir des nausées Je suis épuisée Voilà J'ai eu une grosse semaine De boulot Et voilà Entre chaque cliente Par le moment Je me suis carrément endormie Voilà M'endormir l'après-midi C'est quelque chose Qui n'arrive jamais Donc voilà Je suis vraiment épuisée Mon chéri C'est pareil Là il s'est vivé ce matin Il s'est endormi sur le canapé Et là il est retourné Se coucher On vit Tout nu quoi Tout simplement On ne supporte plus les vêtements Donc là je me suis habillée Parce qu'on ne va pas tarder A partir chez mon papa Heureusement chez lui Il fait un petit peu plus frais Vu que c'est une maison Donc ça va C'est un petit peu plus frais Mais l'air est vraiment irrespirable C'est juste horrible Et en plus de ça Voilà Juste le trajet me fait peur Parce que je sais qu'on n'a pas de clim dans la voiture Donc voilà C'est hyper chiant Et voilà On avait été remettre Enfin la faire recharger La clim Et finalement Elle est en panne Donc voilà Il va falloir trouver Ce qui ne va pas Avec la clim Parce que là Elle est clairement en panne Donc voilà Elle est pleine Mais ça ne fonctionne pas Donc voilà Une heure de chaud dans la voiture On lit les fenêtres Ça ne sert strictement à rien Ça soude à l'air chaud Donc c'est terrible Donc voilà Mon chéri vient de se lever On ne va pas tarder à partir J'espère qu'il fera vraiment plus frais Et apparemment On doit avoir des orages Et voilà Je sais qu'avec les orages C'est encore pire Il va faire encore plus lourd Donc voilà C'est vraiment difficile Sinon Je vous avais dit Que les travaux étaient terminés Donc voilà Ça y est J'ai toujours pas de déco Donc si vous tapez sur Google La déco que je veux C'est Mathilde M La collection d'antelles Mais voilà Ça coûte extrêmement cher Donc si vous avez Des petites astuces Pour avoir à peu près La même déco Mais en beaucoup moins cher Même si c'est du plastique Enfin voilà Moi je me fous Voilà C'est juste la déco Enfin le design Qui me plaît Après voilà Je n'ai pas besoin D'avoir un truc en porcelaine Enfin je me fous un peu Quoi que ce soit De la porcelaine Ou quoi Voilà C'est pour ça que c'est aussi cher Parce que c'est de la porcelaine Mais bon Après voilà C'est juste le motif Qui me plaît Donc voilà Je compte sur vous Pour me donner Des petites astuces Tout ça Sinon j'ai trouvé un cadre Enfin pour mettre Dans la chambre Donc j'ai trouvé Sur showroom privé Normalement je le reçois Dans un mois Donc ça va encore le temps De le recevoir Mais au moins J'ai trouvé le cadre Que je voulais Voilà Il coûte 90 euros A la base Et je l'ai payé 18 euros Donc je me dis Ca vaut vachement le coup Parce que voilà On a fait le tour des magasins Mais c'est hors de prix Les cadres C'est un cadre un peu Comme celui-ci Sauf que Voilà C'est exactement Le même Le même format En fait C'est sûr Avec plusieurs cadres Et il y aura un love Avec un coeur dessus Et il sera gris Donc voilà Je trouve que ça ira bien Avec le violet Donc voilà J'ai vraiment hâte De le recevoir Je pense que ça Ce sera joli Sinon J'ai rien de nouveau En déco Même si Voilà Je regarde un petit peu C'est un peu les soldes Donc je regarde un petit peu Les nouveautés déco Donc on verra bien Si je trouve quelque chose Bon bah moi Je vais clôturer ce vlog Pour cette fois-ci Donc la dernière fois Je Enfin Pour moi C'est aujourd'hui Je vous ai posté Le vlog de la semaine dernière Et j'ai été obligée De le faire en deux parties Parce que sinon Le truc durait Plus de 60 minutes Donc voilà Je pense pas que Déjà que ça met Hyper longtemps A être chargé Sur internet Là je suis en train de mettre La deuxième partie Depuis hier Pour vous dire que Voilà c'est hyper long Et en plus de ça J'ai toujours des problèmes Avec ma box Free est venue Donc ils nous ont changé Notre box On a été chercher notre box On a renvoyé l'autre On a toujours le même problème Le mec il est venu Il a regardé notre ligne Il dit il n'y a pas de soucis Machin Du coup Ils nous ont offert Deux mois D'internet Ils nous ont Voilà ils nous ont remboursé Ils vont nous rembourser Deux mois d'internet Et ils nous ont dit Il faut prendre la mini 4K Donc apparemment Voilà c'est une box Qui est beaucoup plus puissante Puisque la box Qu'on a actuellement C'est une box Qui n'est plus du tout proposée Dès que les gens Ouvrent leur ligne Donc voilà c'est vraiment Une ancienne version Et ils nous demandent 60€ je crois Pour reprendre une nouvelle box Donc nous on a dit Que c'était hors de question Et que si les soucis continuaient On changerait de fournisseur d'accès Et puis voilà Et là ils nous ont dit On va vous l'offrir On vous donne 60€ Soit vous changez votre box Soit vous gardez l'argent C'est un geste commercial Donc voilà je pense Qu'on va prendre la nouvelle box Parce que les problèmes d'internet Ça devient vraiment Vraiment lassant Elle coupe en permanence Donc je vous avais déjà montré Je vous avais fait une capture d'écran En fait je peux suivre Les coupures de ma box Et c'est vraiment Voilà en permanence Toutes les 20-30 minutes Ça coupe Voilà ça coupe pas longtemps Mais par exemple Si je télécharge Bah bam Ça coupe mon téléchargement J'ai oublié de recommencer Donc c'est hyper pénible Donc voilà On verra bien Ce que ça dit J'espère vraiment avoir Une meilleure connexion Et peut-être Vous mettre des vidéos Un petit peu plus Un petit peu plus souvent Sinon J'ai toujours parçu Ma dégustabox Donc là J'ai commencé à guiller Par mail Je leur ai envoyé un message Je leur ai demandé Comment ça se passait Parce qu'apparemment Je serai prélevée Le mois prochain Enfin le 11 Donc j'aurais dit Que moi c'était Hors de question Je voulais résilier Ils me répondent pas Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada